Salut tout le monde ! Pendant 7 jours, nous voulons inviter l'Esprit-Saint à venir chez nous avec cette série qui s'appelle « La Pentecôte chez moi ». Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre série et nous allons méditer sur le thème « L'Esprit-Saint agit en nous ». Pour ça, j'utilise la parole de Jean, chapitre 14, versets 16 et 17, que je partage maintenant avec vous. Je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Compliqué, difficile, attend ! Le Père Stéphane, il nous en parle de cela et tu verras que ce n'est pas si compliqué que ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos préparatoires à La Pentecôte. C'est la troisième fête en ordre d'importance dans l'année liturgique. Je suis le Père Stéphane Raide, curé de la paroisse de Sainte-Maxime et cérémoniaire diocésain. J'ai l'honneur de vous guider dans cette série. Nous méditons aujourd'hui Jean 14, 16, 17. Alors nous sommes face à un paradoxe apparent. Le Saint-Esprit est invisible et pourtant Jésus nous dit que nous le connaissons. Et mieux qu'il demeure auprès de nous. Jésus dit de même que le monde, alors il faut entendre par cela les croyants, ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas, le Saint-Esprit, et il ne le connaît pas. Alors chez les chrétiens, il y a toute la gamme de proximité avec le Saint-Esprit. Il y a ce que je pourrais appeler les extrémistes du Saint-Esprit. Ils semblent beaucoup le connaître, beaucoup le fréquenter. Alors ils vont dire, le Saint-Esprit m'a dit que, le Saint-Esprit m'a inspiré que, le Saint-Esprit m'a montré cela, le Saint-Esprit a fait cela pour moi. Très bien. Il y a une gamme intermédiaire où il y a des chrétiens qui savent que le Saint-Esprit existe, mais ils n'ont peut-être pas eu le mode d'emploi ou peut-être pas été bien présentés. Et enfin, il y a ceux qui ressemblent aussi un peu au monde, qui ne connaissent pas le Saint-Esprit et qui ignorent même son existence parce qu'ils ne le voient pas. Pourtant, si nous sommes baptisés, le Saint-Esprit habite en nous. Il est venu dans notre âme, à notre baptême, en même temps que le Père et le Fils, et ils ont fait dans notre âme leur demeure. D'où d'ailleurs l'utilité de faire baptiser très tôt les petits-enfants pour que la Sainte Trinité habite dans leur âme. Alors on dit même que par le baptême, nous devenons temple du Saint-Esprit. Vous voyez la noblesse, la grandeur d'un roi qui vit dans un palais. Ce n'est pas de se prélasser toute la journée, puis de se faire aérer avec un grand éventail. Ça, ce serait une caricature d'un mauvais roi, d'un roi paresseux. La grandeur, la noblesse d'un roi, c'est de bien gouverner son royaume afin de rendre ses activités prospères et sa sécurité sûre. Le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en nous, lorsqu'il fait de notre âme son temple, il va agir comme ce bon roi. Il va veiller à ce que toutes nos activités soient développées, soient conformes à l'action de Dieu. Il va veiller à ce que les barrières de notre vie soient sûres et à nous protéger des agressions. Le Saint-Esprit va préserver en nous la vie que Dieu nous a donnée et va la faire grandir. Mais cela, c'est le thème que nous verrons demain. Merci Père Stéphane pour avoir partagé avec nous. Merci à toi qui as suivi cette vidéo. Et n'oublie pas de faire les prières proposées dans notre communauté de prières. Merci beaucoup d'être avec nous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada